Dans les mangas, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas de juge international, et donc c'est toute la question du rôle et de la place que le juge peut avoir dans les relations internationales. Dans Dragon Ball Z, dans Les Chevaliers du Zodiac, on observe un continuum de violence. La violence est continue, les conflits ne se résolvent que par cette violence, et à la limite, lorsqu'ils sont résolus, c'est simplement pour laisser place à de nouveaux ennemis qui réapparaissent. Et donc on est dans une insécurité, dans une société totalement insécure. Et cette absence de justice dans les mangas est finalement une vision tronquée des relations internationales. Cette banalisation de la violence également nuit à une bonne perception de ce que sont les relations internationales aujourd'hui. Parce que précisément, les relations internationales sont régies par le droit international, et dans ce droit international, le juge a une place dans la mesure où le principe, c'est le règlement pacifique des différents. Et donc lorsque des entités, que ce soit Dragon Ball Z ou Les Chevaliers du Zodiac, ont un conflit, ils devraient avoir recours soit au droit, soit à la diplomatie éventuellement pour résoudre le litige. Et le recours au juge aurait pu permettre aux héros de manga de mettre un terme à ces conflits de manière objective, et donc de ne pas avoir à systématiquement recourir à cette violence, et de devoir ressusciter et mourir éternellement. Sous-titrage Société Radio-Canada